bonsoir à tous alors comment allez vous est ce que vous êtes bien installés chez vous alors j'ai l'impression que la vidéo fonctionne bien y compris sur facebook donc j'ai réussi à faire à faire le lien donc je suis très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire à notre santé j'espère que vous avez un verre pour qu'on puisse trinquer trinquer à une thématique aujourd'hui que j'aime bien encore les thématiques que je vous propose chaque semaine c'est des thématiques que j'aime bien parce que c'est étonnant pas trop en fait mais je voulais vous inviter justement à mieux reconnaître les signaux d'alerte qui qui nous donne des informations justement sur notre milieu intérieur sur notre niveau d'encrassement on est plein de toxines avec nos modes de vie modernes et bien ces toxines à un moment donné viennent amener un peu des signaux d'alerte ça nous fait quelques petits symptômes ou des petits signes au niveau du corps qui sont en général pas très grave mais 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 qui nous donne des informations précieuses parce que ça va nous permettre bien justement de savoir quel est l'état de nos organes à l'intérieur donc si vous êtes bien installés si vous avez pris un verre pour trinquer avec moi dans cette dans cet apéro du mercredi à notre santé bien dans ce cas là on va pouvoir commencer pour moi je trinque avec vous à notre santé on va se concentrer sur sur notre santé évidemment sur en particulier bien les petits symptômes que l'on peut ressentir de temps en temps et qui qui sont la conséquence en fait d'un encrassement de notre organisme on va parler de ce qu'on appelle les émonctoires qui sont des organes responsables de l'élimination des toxines de l'élimination des déchets ces émonctoires et bien c'est le foie couplé avec l'intestin donc ils ont un rôle entre autres un d'élimination de toxines et de déchets également les reins puisque les reins filtre des les eaux usées pour pour pouvoir éliminer des déchets et les poumons également qui élimine des déchets mais la peau notre peau aussi qui est l'enveloppe de notre organisme élimine aussi des déchets on va largement en parler et c'est vrai que quand on analyse notre peau si on voit qu'on a des manifestations cutanées si on voit qu'on a par exemple des rougeurs des démangeaisons la peau qui laisse apparaître des petits boutons ou ou même une transpiration excessive ou alors des des eczémas que ce soit suintant ou des eczémas secs des psoriasis de l'acné des furoncles les manifestations cutanées bien c'est facile en fait de regarder notre peau et de pouvoir faire un non pas un diagnostic notamment ce terme est réservé vraiment à la médecine conventionnelle là on va pas on va pas se on va pas se prendre pour des médecins on va simplement apprendre à se connaître et on va on va pouvoir analyser justement ces signes là pour savoir à quoi ça correspond dans notre corps et comme je vous dis si c'est facile de voir notre peau et de dire bah tiens ma peau est grasse sèche ou j'ai des boutons on n'a pas vraiment ce regard là sur le foie c'est difficile de se dire bah tiens oui bah mon foie il va très bien ou mon foie il est sensible ou malade ou mes reins on sait pas exactement comment ils vont on n'a pas de capture on n'a pas de vision concrètement de comment ils sont bah la plupart du temps même j'imagine que vous savez même pas à quoi ressemblent des reins ou à quoi ressemble un foie ou à quoi ressemblent concrètement vos poumons vos organes à l'intérieur et c'est tout à fait normal parce qu'en fait nous ne sommes pas éduqués à ça et avec l'évolution de la médecine aujourd'hui comme on a trouvé des médicaments des opérations etc et bien du coup on n'a plus besoin de faire de prévention santé on n'a plus besoin de s'intéresser aux petits signes d'alerte qui nous disent attention là il y a peut-être il y a peut-être un encrassement qui risque de favoriser des maladies derrière justement et on attend du coup de vraiment tomber malade de vraiment tomber malade pour pouvoir se soigner et ça c'est notamment grâce grâce à l'évolution de la médecine et notre envie et bien parfois de trouver des remèdes rapides qui permettent de vite soulager un symptôme et comme je vous dis avec ce confort que l'on peut avoir de on n'a pas besoin de mettre en place d'hygiène de vie et puis on peut simplement tirer sur la corde et tomber malade et puis prendre un médicament pour soigner bon voilà si on a envie de faire différemment évidemment on va pouvoir et c'est justement ce que je vous propose aujourd'hui on va se concentrer sur ces fameux petits symptômes ou les petits déséquilibres de trois fois rien mais qui donnent des affaires des informations précieuses sur notre milieu intérieur évidemment si vous avez des questions si vous voulez rebondir vous avez aussi bien le chat sur sur zoom qui vous permet de poser des questions donc moi je vois bien le chat sur sur zoom la discussion il y a une conversation globale et publique via l'application zoom et vous avez aussi la possibilité de poser des questions directement avec le question réponse donc là c'est des questions privées ça veut dire qu'il y a que moi qui les verrai et je vois Chris d'ailleurs qui m'a mis un petit bonsoir Chris je te fais un gros bisou et je suis content de te de te sentir au travers des au travers des ondes de zoom et bisous alors comme je vous dis on va vraiment s'intéresser donc là on est vraiment sur de la physiologie de la biologie sur la biogonie le sens des symptômes le sens le sens de la vie et on va se concentrer sur ces petites choses que l'on peut ressentir parce que notre santé est vraiment dépendante du niveau d'intoxination du niveau d'intoxication en fait nos modes de vie moderne font qu'on accumule des déchets des toxines on s'oxyde on mange des aliments qui sont transformés qui sont raffinés on est pollué par du stress on est pollué par une pollution chimique par des métaux lourds par des pollutions électromagnétiques on est pollué comme je vous dis avec ce stress voilà qui est très acidifiant qui oxyde notre organisme et toutes ces toxines en fait s'accumulent dans notre organisme et si nos organes qu'on appelle donc émonctoires comme je vous disais si ces organes en fait ne sont pas assez performants et bien du coup ils vont mal éliminer les toxines et les déchets ou alors si la quantité de toxines est plus importante que notre capacité à éliminer et bien on va avoir des états de pléthore c'est à dire des états de surcharge toxinique qui évidemment feront qu'on pourra pas fonctionner correctement notre santé ne peut pas être bonne avec des états de pléthore et la plupart du temps ces toxines et ces déchets vont venir se localiser et se déposer sur un organe sur une articulation dans un muscle dans un tissu dans l'organisme et c'est justement la congestion de l'organe qui accumule toutes ces toxines et ces déchets qui va entraîner des symptômes et des pathologies c'est ce qu'on appelle la biogonie j'ai réservé un webinaire complet un webinaire d'une heure sur la biogonie sur le sens de la vie sur le sens des symptômes et de la maladie la maladie étant l'effort que fait notre corps pour rétablir un état de santé voilà on a une force vitale qui est magique qui est fantastique qui nous vient de la nature et cette force vitale naturelle d'ailleurs on va aborder cette thématique la semaine prochaine dans un webinaire qu'on va réserver justement sur l'héritage des médecines hygiénistes naturistes j'ai un peu étudié l'histoire de la médecine depuis Hippocrate et dans les 3-4 derniers siècles il s'est passé des choses très intéressantes en termes de médecine on a eu un courant de médecine hygiéniste naturiste qui a donné naissance du coup à la naturopathie au vitalisme et je vais vous partager justement cette histoire de la médecine pour mieux comprendre la médecine que nous avons aujourd'hui et pour mieux comprendre quels sont nos besoins aussi donc ce sera pour le prochain apéro en attendant aujourd'hui si on reste sur nos émonctoires sur nos organes qui éliminent les toxines et les déchets déjà il y a une chose à intégrer c'est que ces organes là doivent être le plus pur le plus propre le plus sain possible parce que c'est eux qui filtrent qui nettoient et qui permettent justement à notre milieu intérieur, à notre sang d'être bien nettoyés c'est-à-dire que ce sont des organes qui éliminent des déchets il se trouve que ces organes en interne et bien comme je dis on n'a pas vraiment cette vision donc c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir faire un scanner de notre foie avec les outils dont on dispose c'est-à-dire pas grand-chose mis à part notre ressenti ce qui est déjà intéressant et c'est la base de la naturopathie par exemple quand on fait une anamnèse, un bilan de santé le naturopathe va venir justement chercher en posant plein de questions pour essayer de savoir comment va votre foie, comment vont vos organes puisque c'est ce qui permettra de personnaliser les modes de vie de personnaliser les détox, de personnaliser les revitalisations puisque en fonction de la santé de nos organes et bien on a des besoins spécifiques on a des besoins spécifiques par exemple les émonctoires principaux les émonctoires qu'on a à l'intérieur que ce soit le foie qui élimine des toxines et des déchets notamment grâce à l'intestin et d'abord à la fabrication de la bile que ce soit les poumons qui éliminent tous les gaz de notre organisme que ce soit les reins qui éliminent les eaux usées ces organes là sont des émonctoires que l'on dit des émonctoires promis en réalité parce que c'est eux qui devraient éliminer les toxines et les déchets mais en fait ce qui se passe c'est que parfois ils sont tellement saturés avec ces fameux modes de vie modernes que qu'est-ce que ça va entraîner ? ça va entraîner qu'un milieu qui va être complètement saturé ne pourra plus se nettoyer se drainer normalement et donc du coup et bien ça va être le système D et le système D c'est notre peau notre peau c'est un émonctoire secondaire ça veut dire que notre peau élimine des toxines et des déchets et c'est ce qui se passe par exemple avec simplement la transpiration qui va éliminer bien justement aussi des petits déchets acides, des petits cristaux etc. c'est pour ça que parfois notre transpiration elle va être elle va laisser des espèces de petits dépôts blancs sur nos vêtements c'est les déchets de sel minéraux usés les petits cristaux justement qui sont éliminés par la peau mais si on les élimine par la peau ça sous-entend alors que nos reins sont saturés et que nos reins n'arrivent pas à gérer justement l'élimination de ces toxines de cette toxémie et c'est pour ça que c'est la peau qui prend la relève la peau c'est un indicateur fantastique de notre milieu intérieur parce que ce qui se passe dehors sur la peau nous permet un peu de comprendre ce qui se passe à l'intérieur en fait notre peau elle est composée de on a des glandes en fait sudoripares des glandes sébacées c'est des petits trous en fait qui permettent entre autres d'éliminer des toxines et des déchets et ces fameuses glandes sudoripares et bien c'est un peu les monctoires peau du coup on peut dire que c'est un troisième rein les reins éliminent grâce aux urines des toxines et des déchets et bien notre peau élimine des urines notre peau élimine exactement les mêmes déchets que les déchets des reins que les reins ne peuvent pas traiter autrement dit notre transpiration notre transpiration c'est de l'urine et c'est notre peau qui nous permet justement de nous sauver un peu quand les reins sont saturés un peu comme quand on vous savez quand on a des tâches de travail un peu compliquées puis on est un peu charrette et tout d'un coup on a besoin d'aide et on fait appel à quelqu'un qui vient qui nous aide qui prend une partie de notre travail et qui va pouvoir le faire et bien là c'est pareil la peau dit ben ok toi vous deux les reins là vous êtes saturés donc il n'y a pas de problème moi je peux m'occuper d'éliminer un peu de toxémie pour les toxémies en fait que vous avez du mal à éliminer donc je m'en charge je m'en occupe c'est bon j'ai des glandes sudoripares et je peux traiter certains déchets donc la peau justement par les glandes sudoripares va éliminer des petits cristaux mais qu'est-ce que ça fait comme symptôme parce que oui ça peut être juste une transpiration ok la transpiration élimine ces fameux cristaux mais ça peut aussi faire des eczémas secs ça peut faire aussi des psoriasis ça peut faire des démangeaisons ça peut faire une peau une transpiration un peu un peu acide et ces symptômes qu'on peut avoir sur la peau ça va donc être un signal d'alerte pour dire attention c'est passé par la peau si c'est passé par la peau ça veut dire que c'est saturé en amont ça veut dire qu'on a deux reins là qui sont surchargés de travail donc déjà ça ça va être un indicateur au niveau de la peau on a d'autres glandes qui sont les glandes sébacées mais en fait les glandes sébacées n'éliminent pas les mêmes toxines les mêmes toxémies que notre organisme là je vous ai parlé de petits cristaux de peau sèche d'irritation mais parfois en fait c'est plutôt la peau grasse justement quand on a la peau grasse quand on a de l'acné quand on a des voilà des des boutons qui sont un peu purgulants ou en tout cas des boutons qui sont gras c'est aussi un signal d'alerte qui va nous donner comme information que l'aimantoir foie est encrassé notre foie en fait c'est un organe qui a pour objectif de stocker des sucres des graisses entre autres de fabriquer des hormones il a plein de rôles différents mais il fabrique aussi la bile la bile en fait c'est un liquide qui va émulsionner les graisses qui émulsionne les lipides donc pour que pour pouvoir absorber les lipides pour que l'intestin puisse absorber les lipides mais il se trouve que cette bile normalement élimine justement les toxiques qui sont accumulés dans le foie parce que figurez-vous que le foie stocke les graisses vous allez manger une bonne huile d'olive par exemple certes c'est bon pour la santé potentiellement c'est des oméga 9 mais si cette huile d'olive c'était pas une huile d'olive naturelle qu'on dit biologique aujourd'hui et bien elle va avoir plein 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 de pesticides parce qu'il y a plein de traitements qui sont faits sur sur les olives sur les oliviers avant la récolte et lorsqu'on fait notre pression à froid pour récupérer notre bonne huile même si c'est une première pression à froid on va quand même récupérer le gras qui contient tous les pesticides et toute la chimie des traitements qu'on a pu faire dessus et notre foie en fait il va avoir arrivé du gras dont enfin qu'il va stocker certes mais c'est du gras plein de pesticides sauf que un des rôles du foie ça va être justement de pouvoir séparer le gras qu'il va stocker de ces de cette chimie de cette chimie qui est qui est associée quand on mange pas quand on mange pas quand on mange pas biologique donc toute cette chimie que le foie va réussir à à comment dire à séparer on va avoir besoin du coup de de l'éliminer mais il se trouve que si on sature notre foie de plein de déchets de plein de toxines et que il a plus assez d'énergie pour fonctionner correctement l'élimination des toxines ne pourra pas se faire correctement et le foie va accumuler 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 des déchets mais après il y a une expression moi que j'aime bien parce que ça ça veut bien dire ce que ça veut dire vous connaissez l'expression c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase quand le quand le foie est plein de toxines ça va déborder et quand ça déborde ça déborde dans le sang notre sang va donc subir un peu ces fameux états de pléthore et plein de choses que il va y avoir plein de toxines toutes dégueulasses qui vont être dans notre sang qui va s'épaissir qui va moins bien circuler ça va favoriser des troubles de la circulation sanguine et donc on va avoir besoin justement d'aider un peu le foie dans son fonctionnement sinon ces états de pléthore qui encrassent le sang et qui encrassent nos humeurs notre milieu intérieur ça va la peau justement à un moment donné va dire attend là vous êtes un peu en galère j'ai l'impression ok j'arrive à la rescousse et avec mes glandes sébacées je vais pouvoir éliminer justement tout le mucus des toxines du gras des déchets tous les déchets qui ne peuvent pas passer par les glandes sudoripares mais qui passeront par les glandes sébacées en sachant que la peau est donc l'équivalent un peu d'un deuxième foie intestin c'est à dire que ce que le foie arrive à éliminer grâce à l'intestin et bien la peau à un moment donné va essayer de le faire et c'est pour ça que parfois on a des boutons gras des furons des choses comme ça mais cette manifestation cutanée est donc un signal d'alerte pour dire attention le foie est encrassé le foie a passé le relais à la peau pour éliminer donc il faut aller soulager le foie déjà en mettant des modes de vie qui permettent de ne pas encrasser encore plus mais aussi peut-être en soutenant le foie ou en le stimulant un peu si on a une bonne énergie vitale on peut l'aider dans son nettoyage pour pour qu'il puisse se nettoyer ne pas demander ne pas passer le relais à notre peau donc notre peau c'est un émonctoire secondaire qui nous permet déjà d'avoir un signal d'alerte sur nos organes à l'intérieur et déjà en priorité sur notre foie et sur sur nos reins dans les émonctoires dans les organes en fait qui favorisent l'élimination des toxines et des déchets là je viens de commencer par parler du foie et des reins parce que j'ai j'ai traité enfin on a parlé de la peau en priorité mais chacun des émonctoires peut faire comment dire on peut se concentrer sur chacun des émonctoires en se posant des questions pour savoir si oui ou non ils sont encrassés par exemple le foie si vous avez allez on va parler du miroir magique le miroir magique c'est une découverte en fait qui remonte à plus de 100 ans de Arnold Ehret qui était un naturopathe mais un naturopathe je dis plus de 100 ans mais c'est peut-être même 200 ans qui vivait dans les pays nordiques donc c'est un naturopathe de la génération bien avant que Marchesso amène sa naturopathie en France une naturopathie qu'il avait prise me semble-t-il des Etats-Unis d'un mouvement naturopathique hygiéniste vitaliste naturopathique qui est d'ailleurs un héritage des médecines hygiénistes naturistes et ce fameux miroir qui est la langue va nous donner des informations précieuses justement sur comment vont nos organes à l'intérieur quand vous tirez la langue la langue c'est quoi ? c'est le prolongement de notre tube digestif ce qui se passe dans notre tube digestif ça se passe probablement aussi sur la langue par exemple quand on a une langue qui est blanche vraiment blanche avec un dépôt blanchâtre que parfois un peu gratté avec avec un grattoir ce petit dépôt blanchâtre qui est malodorant également est vraiment le reflet d'un foie qui va être encrassé c'est-à-dire que l'encrassement du foie l'intoxination intoxication du foie va générer un espèce de petit dépôt blanchâtre sur sur la langue alors on peut avoir plein de coloration plein de signes particuliers au niveau de la langue parce que même c'est un peu jaune ça donne des infos sur le pancréas si elle est un peu crevassée ça donne des informations sur notre estomac donc les crevasses de la langue c'est un peu en gros les crevasses ou l'état de porosité de notre estomac si la langue est noire c'est assez rare je l'ai déjà vu mais c'est assez rare c'est vraiment en lien avec des reins qui sont particulièrement affaiblis irrités abîmés la langue noire c'est quand même c'est quand même plus rare mais c'est quand même un indicateur qui nous donne des informations sur nos organes à l'intérieur donc c'est toujours important de regarder notre langue et d'ailleurs quand on fait des détox quand on fait des nettoyages pour ceux qui ont expérimenté par exemple le jeûne après dans les premiers jours du jeûne comme en fait on favorise du nettoyage étant donné qu'on ne mange pas le corps en profite pour se détoxiquer après quelques jours de nettoyage après quelques jours de détox où toutes les toxines sont remises en route en circulation pour être éliminées par les émontoires pendant quelques jours on a justement la langue qui se charge la laine qui se charge justement on souffre de ce qu'on appelle l'halitose mais en fait ça c'est une halitose quand on est en train de jeûner c'est le reflet du corps qui est en train de se nettoyer et après quelques jours justement la langue redevient rose et en fait c'est justement pour ça que Arnold Erette parlait du miroir magique parce que dès que la langue redevient rose c'est que nos organes sont nettoyés en interne donc c'est le signal qui permet de dire ça y est le nettoyage est bien fait mais si on souffre d'halitose si on souffre justement de troubles de mauvaise haleine alors qu'on ne fait pas de détox c'est justement aussi qu'il y a des états de comment dire d'intoxination intérieure c'est que en fait en gros il y a des pourritures à l'intérieur et notre corps justement l'odeur c'est justement des odeurs de pourriture qui demandent à être nettoyés donc c'est vraiment important de prendre en considération notamment aussi ce facteur là pour le foie pour savoir que on va venir s'occuper peut-être plus particulièrement du foie pour bien le nettoyer parce que ce n'est pas juste une problématique d'haleine qui pourrait être par exemple masqué par un bonbon à la menthe ou je ne sais quoi c'est une problématique ou d'huile essentielle de menthe poivrée ça marche assez bien ça marche assez bien c'est fort et tout et c'est peut-être plus naturel qu'un bonbon à la menthe mais ce ne serait qu'un masque ce serait qu'un masque parce qu'en fait ça ne va pas nettoyer pour autant les organes en interne c'est juste mettre une odeur plus agréable et plus forte sur une odeur qui ne l'est pas donc notre foie on va avoir des informations par exemple aussi si on a des réveils nocturnes en plein milieu de la nuit ça c'est aussi typique quand on a vraiment des réveils nocturnes systématiquement à la même heure vers 3h du matin et bien c'est vraiment c'est vraiment significatif d'un foie aussi qui est un peu encrassé on a une chronobiologie en fait organique et dans son fonctionnement énergétique le foie est à son maximum de mouvements énergétiques dans un laps de temps qui est assez court de 2h en pleine nuit donc c'est entre 1h et 3h à l'heure solaire mais après il faut décaler justement puisqu'on n'est pas sur un GMT à zéro donc il faut décaler en fonction si on est en heure d'hiver ou en heure d'été mais des réveils nocturnes justement sont le reflet d'un foie qui peut être qui peut être encrassé donc si on a par exemple la langue blanche si on souffre d'halitose si on a si on a des réveils nocturnes à 3h du matin si on a des maux de tête des nausées régulièrement vraiment ça arrive souvent ça aussi c'est dire le foie là ça va pas très bien c'est justement la tentative d'élimination de toxines de déchets la congestion au niveau du côlon qui essaie d'éliminer les toxines du foie qui va créer cette congestion et qui peut amener des nausées des maux de tête des migraines qui peut amener même l'émotion écœurement quand on est je sais pas on pense à quelque chose et ah ça ça m'écœure ça me dégoûte carrément j'ai voilà si on a vraiment l'émotion écœurement l'écœurement c'est significatif d'un foie qui est encrassé donc vous voyez en fait on a plein de petits signaux d'alerte qui vont nous dire ah c'est pas très grave de se sentir écœurer c'est pas très grave d'avoir un peu la mauvaise haleine c'est pas une maladie c'est pas très grave d'avoir la langue blanche à vrai dire à la limite on peut dire on s'en fout de la couleur de notre langue mais tout ça ça donne des informations sur comment notre foie y va et le truc c'est que si on n'utilise pas ces signaux d'alerte si on fait pas quelque chose dans une voiture quand vous avez un voyant rouge qui s'allume qu'est-ce que vous faites ? est-ce que vous dites oh c'est pas grave je sais pas ce que c'est ce voyant rouge qui vient de s'allumer je l'ai jamais vu oh c'est pas grave tant pis c'est pas grave la voiture elle s'est pas arrêtée bon on peut continuer mais ouais mais si on continue qu'est-ce qu'il se passe dans une voiture ? si il y a un voie range qui s'allume et qu'on continue qu'on n'en prend pas compte si on prend pas en considération que les signaux d'alerte sont là pour nous alerter et bien ça risque à un moment donné de faire des symptômes des pathologies qu'on aurait pu justement éviter ou limiter si on avait fait un peu de prévention et si on avait su reconnaître ces fameux signaux d'alerte donc dans les signaux d'alerte éventuellement qu'est-ce qu'on peut avoir aussi pour savoir par rapport au foie ? on peut avoir des informations sur les cernes en général quand on a des cernes qui sont soit foncées vraiment foncées soit carrément gonflées c'est en lien soit avec le foie soit avec les reins quand on a un teint notre peau par exemple qui est un peu verdâtre ou un peu jaune ça aussi le foie on peut se dire tiens la peau elle est un peu un peu jaune un peu verdâtre jaunasse voilà c'est synonyme de bon déjà il faut aller un petit peu au soleil ça fait du bien mais si quand on va pas au soleil ça vire un peu au vert c'est en lien avec le foie donc vous voyez qu'il y a plein de signes qui nous permettent de savoir on va s'intéresser par exemple à la texture à la couleur de nos sels la texture ou la couleur de nos sels ça veut dire qu'en gros on devrait regarder quotidiennement nos sels pour savoir comment est-ce qu'on a digéré en fait les sels c'est vraiment le résultat de la digestion donc si on veut avoir des informations sur nos organes internes ça vaut le coup de regarder le résultat d'une digestion le résultat de ce qu'on a mangé la veille et donc quand on regarde nos sels on dit tiens elles peuvent être marron foncé elles peuvent être marron clair elles peuvent être plutôt orangées ou tirées vers le jaune des sels qu'on appelle mastic elles peuvent être elles peuvent laisser apparaître des petits morceaux non digérés dedans des aliments intacts en fait qui montrerait que la digestion elle se fait difficilement donc les sels sont vraiment le reflet d'un tube digestif et de la façon qu'on a de digérer et d'ailleurs l'expression comment ça va quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'on croise quelqu'un dans la rue si on dit ça va ça veut dire comment ça va aujourd'hui à la selle et on répond ça va aujourd'hui je suis bien allé à la selle parce qu'en fait autrefois on partait du principe qu'il fallait vraiment aller à la selle tous les jours si on n'y allait pas s'il y avait une constipation et bien c'était synonyme de attention signal d'alerte ça va pas là aujourd'hui ça va pas si on va pas à la selle quotidiennement ça veut dire que tous nos déchets et toutes nos sels restent à l'intérieur et mais le caca faut le laisser dehors faut pas le garder dedans parce que ce sont des toxines ce sont des déchets c'est les déchets que le corps a décidé de ne pas garder du bol alimentaire en fait on mange des aliments qui ont des nutriments que notre corps a besoin de garder mais tout au long de la digestion il y a des fermentations il y a des putréfactions et il y a des déchets qui doivent vraiment s'éliminer de notre organisme et si on est constipé ces déchets ils restent en nous en fait et une fois de plus et je fais exprès de dire ce terme là on se pourrit de l'intérieur c'est à dire que si on a pas des sels quotidiennes ça veut dire qu'on a des déchets pourris dans notre tube digestif des déchets pourris qui sont pas éliminés qui nous pourrissent encore plus de l'intérieur donc c'est très important de regarder les sels en général si les sels sont orangées si elles manquent de couleur en fait marron si elles sont plutôt orangées ou décolorées ou si elles sont ou si vous avez aussi des constipations ça c'est en lien avec c'est en lien avec le froid si les sels s'il y a des alternances de constipation et de diarrhée c'est possible que ça vienne de l'intestin c'est peut-être un peu plus l'intestin qui est irrité mais c'est à prendre en considération c'est à dire qu'en fait quand on a des sels qui sont pas moulés et des sels qu'on pourrait dire des belles sels naturopathiques c'est qu'on a vraiment besoin de travailler notre santé notre tube digestif on doit vraiment changer quelque chose c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et il faut trouver le truc pour pouvoir le changer parce que ce n'est pas sans conséquence de tirer sur la corde et de pas prendre en considération ces fameux signaux d'alerte en fait peut-être que parfois vous crachez peut-être que parfois vous vous mouchez beaucoup etc tout ça c'est des mucosités des mucosités que le corps essaie d'éliminer et il essaie de l'éliminer comme il peut nos poumons par exemple vont tousser et vont cracher ces fameux mucus mais si les poumons ils toussent ils crachent le mucus ça veut dire qu'on a du mucus dans notre organisme et le mucus c'est des toxines et des déchets en général que le foie fabrique ces mucosités mais les poumons vont tenter d'éliminer justement ces déchets là c'est-à-dire qu'il y a à la fois les déchets de mucus fabriqués par le foie mais il y a aussi des fois des mucus parfois on tousse et on crache des déchets qui sont un peu plus vert vert d'âtre mais c'est peut-être simplement le mucus qu'on fabrique pour éliminer certains irritants dans nos poumons mais en tout cas ça reste quand même des toxines qu'il faut éliminer c'est vrai que quand on crache ça signifie donc qu'il y a des encrassements donc on a besoin de drainer de nettoyer de détoxiquer d'évacuer de fluidifier ces sécrétions pour pouvoir les éliminer et certainement pas de les assécher ou de stopper les toux puisque ça stopperait le processus d'élimination donc on a vraiment besoin de nettoyer notre intérieur de détoxiquer l'organisme pour l'aider à se nettoyer même au niveau des poumons au niveau des poumons si on n'a pas une amplitude respiratoire qui est bonne si par exemple je sens qu'on a une brûlure au niveau respiratoire ou qu'on se sent étouffé dans notre cage thoracique ça aussi il faut vraiment travailler l'ouverture la respiration pour faire la cohérence cardiaque c'est très important de bien apporter une santé à nos poumons parce que nos poumons permettent la circulation sanguine c'est principalement les poumons qui favorisent la circulation sanguine ça permet d'éliminer des déchets acides ça permet avec des cofacteurs et bien de désacidifier l'ensemble de l'organisme c'est très important de travailler notre respiration et la santé de nos poumons par principalement des exercices des exercices respiratoires donc les poumons les poumons si on veut les travailler il y a plein 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 d'exercices que ce soit par exemple la cohérence cardiaque je pense qu'un jour je vous ferai carrément un tuto de cohérence cardiaque parce que c'est très intéressant c'est un outil qui est accessible assez facilement avec des supports qu'on peut trouver sur les smartphones sur le net vous tapez cohérence cardiaque et ce sont des exercices de respiration où on fait des rythmes de respiration de 5 secondes en inspiration de 5 secondes en expiration 5 secondes à nouveau en inspiration 5 secondes à nouveau en expiration et donc ça veut dire qu'on fait 6 cycles de respiration par minute et et on peut faire ça plusieurs fois par jour pendant 3 4 5 minutes c'est très intéressant pour mettre en relation les poumons le coeur la circulation sanguine le système nerveux et au moins on fait une bonne prévention c'est à dire que si par exemple vous avez peu d'énergie à mettre dans un programme d'hygiène de vie si vous n'avez pas trop envie par exemple de changer votre programme alimentaire mais que vous voulez quand même faire quelque chose qui va aider un peu dans votre santé je dirais que les exercices de respiration ça va déjà bien vous aider ça va enlever une épine du pied ça va permettre de mieux éliminer des toxines que vous accumulez par les modes de vie modernes ça fait vraiment partie des outils qu'il faut qu'il faut travailler et c'est important donc de se concentrer sur ce qui se passe au niveau de nos poumons en fait dans les émonctoires quand je vous ai dit qu'on regardait nos selles pour justement pour voir un peu comment on avait digéré pour savoir si ça va bien ou si ça va mal on va regarder aussi nos urines en fait les mixtions sont importantes parce que entre les quantités les colorations l'odeur si ça mousse si ça ne mousse pas si ça fait des brûlures à l'évacuation et bien ça va nous donner des informations précieuses une fois de plus sur si oui ou non nos reins éliminent et en fait il y a une espèce d'inconscient collectif qui fait croire que des urines quand on urine beaucoup quand on urine quotidiennement régulièrement ça veut dire qu'on croit qu'on élimine beaucoup par les reins mais c'est des croyances parce que ce n'est pas parce qu'on élimine les os de notre organisme que ça veut dire qu'on élimine les toxines qui sont associées puisque ce qui est important dans les urines c'est la couleur des urines moi je peux vous dire que depuis 12 ans de pratique en cabinet quand je pose la question à mes clients à mes patients comment sont vos urines la plupart du temps on me dit non non normal elles sont claires elles sont claires vous inquiétez pas mais déjà moi je n'ai pas à m'inquiéter de la couleur des urines moi si je pose la question c'est pour savoir ce qui se passe à l'intérieur justement dans mon anamnèse dans mon bilan de santé toutes les questions que je pose sur la santé c'est pour c'est pas pour pour m'inquiéter ou pas m'inquiéter c'est pas pour dire est-ce que sont bien clairs etc ça c'est une croyance parce que si les urines sont claires ça veut dire qu'on n'élimine pas les toxines comme dans un sirop quand on veut éliminer le sirop il faut éliminer la couleur rouge du sirop et l'eau si finalement on n'élimine que l'eau enfin évidemment on ne va pas uriner rouge parce qu'on a mangé on a bu un sirop ce que je veux dire par là c'est que la coloration des urines révèle si oui ou non nos reins éliminent les toxines et les déchets c'est d'ailleurs pour ça que le matin les urines doivent être plus foncées parce que on élimine toutes les toxines qu'on a filtrées pendant la nuit et plus on avance dans la journée plus on avance dans l'hydratation puisqu'on va boire on va manger des aliments qui contiennent de l'eau donc ça va diluer les toxines et c'est donc normal que les urines deviennent plus claires voire même peut-être à un moment donné transparence mais en moyenne si vous voulez calculer pour savoir si oui ou non vos reins éliminent il faudrait calculer en moyenne 7 urines par jour qui soient toujours colorées de orangé le matin à doré en fin de journée si vous avez plus de 7 urines par jour à la limite c'est normal que les urines deviennent claires rapidement mais vérifiez quand même bien le matin mais si vous avez par exemple 7 urines par jour ou moins de 7 urines et qu'elles sont claires ou transparentes c'est que vous n'éliminez pas les toxines donc on va vraiment venir en soutien des reins c'est très important on va soutenir un petit peu stimuler un petit peu aider les reins dans leur élimination des toxines et des déchets n'imaginez pas du tout que les urines doivent être transparentes les urines c'est l'élimination des toxines du corps et depuis quand les toxines elles sont transparentes ça n'existe pas les toxines c'est des déchets qui sont dégoûtants c'est des déchets qui puent c'est des déchets qui fermentent qui putréfient c'est des glaires des mucosités et d'ailleurs on croit que les urines n'éliminent pas de mucosités mais en réalité en réalité les urines éliminent aussi des mucosités pas que des acides et des cristaux et d'ailleurs on peut faire le test très simplement on urine dans un verre d'eau on urine dans un verre je veux dire et on regarde par transparence pour voir justement qu'est-ce qui se passe dans ce liquide qu'on vient d'évacuer et on risque de voir des petits filaments tout ça qui sont des mucosités en réalité et bon il y a un espèce de il y a des espèces de croyances qui disent que les reins ne peuvent éliminer que les acides et les cristaux mais c'est pas une vérité que vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même alors c'est pas un verre d'urine que je bois je pratique pas l'urinothérapie c'est une pratique que je valide pas spécialement je crois que si le corps élimine des déchets c'est pas pour les reconsommer maintenant je peux vous dire que l'urinothérapie peut être une thérapie si c'est utilisé comme un remède par exemple sur une plaie sur une maladie par exemple qu'est-ce que ça pourrait être bien ça pourrait agir un petit peu comme en en tant que remède je voulais dire si c'est une application cutanée sur une problématique cutanée ça à la limite pourquoi pas donc un remède oui mais pas pour pas en interne l'urinothérapie on appelle ça aussi l'amaroly amaroly donc voilà pour des petits des petits outils pour vos reins pour savoir si oui ou non ils éliminent correctement les toxines et les déchets donc c'est le rapport entre la couleur et la fréquence des urines il y a plein d'autres choses encore qui qui peuvent être on avait parlé de la langue noire tout à l'heure on a parlé des cernes noires en iridologie évidemment c'est vrai que je ne vous ai pas parlé encore d'iridologie mais l'iridologie est un très bon moyen de savoir quel est l'état de nos organes en interne puisqu'on voit déjà nos prédispositions à développer des symptômes et des pathologies donc on peut voir vraiment le foie son fonctionnement est-ce qu'il est paresseux ou non les reins est-ce qu'ils éliminent correctement les déchets acides en général les gens qui ont les yeux bleus avec des fibres très blanchies des petits flocons en général les reins il faut un peu les soutenir les gens qui ont des yeux plutôt marrons plutôt noisettes en général c'est plutôt le foie qu'il faut soutenir qu'il faut drainer il y a des personnes qui doivent drainer les deux organes trois organes tous les organes de l'organisme enfin drainer ou soutenir ça dépend un peu de nos prédispositions et évidemment de nos modes de vie mais en attendant c'est quand même important c'est quand même important de faire un de constater de ressentir déjà les choses et de faire un point sur ce que l'on vit pour savoir ce qui se passe à l'intérieur alors là déjà moi je vous ai donné quelques pistes plus que quelques pistes j'ai donné pas mal de contenu pour que vous puissiez pour que vous puissiez évidemment récupérer un peu les informations il y aura un replay également donc vous pourrez regarder la vidéo si vous avez des notes c'est vrai que je parle un peu vite mais je parle un peu vite parce que je sais que vous avez les replays et que si à un moment donné vous voulez retrouver une info vous pourrez la retrouver parce que j'enregistre toutes mes vidéos et je les mets sur mon Youtube Youtube Julien Allaire vous avez tous les replays et vous pourrez revenir prendre le temps de noter mais ce que je vous invite à faire vraiment c'est à intégrer que les petits symptômes les petits déséquilibres qu'on a comme ça dans notre quotidien parfois c'est vraiment du pain béni c'est vraiment pour vous dire là attention il y a un petit réglage à faire et si on s'y prend dès maintenant ça ne restera qu'un petit réglage de pas grand chose si on s'y prend tout de suite si on arrête la voiture quand on a vu le voyant lumineux on prend le temps de se dire à quoi ça correspond pour l'instant je ne sais pas mais je vais regarder sur mon mode d'emploi de la voiture j'ai du mettre où il est par là hop on regarde dans le coffre et tout on trouve le mode d'emploi on regarde on s'enseigne on sait que ça veut dire une chose attention c'est le liquide de refroidissement ok c'est bon j'en mets en coffre j'en mets et c'est bon et la voiture elle repart il n'y aura aucun problème on a eu un signal d'alerte on a pris le temps de reconnaître et de s'éduquer pour savoir à quoi ça correspond alors là il n'y a pas de manuel pour ça bien que oui il y en a des manuels des manuels hygiénistes des manuels moi même je suis l'auteur de La Santé par l'œil aux éditions Mango et j'aborde cette thématique là sur des symptômes qu'on peut ressentir et qui sont synonymes d'un encrassement de notre organisme mais vous avez plein d'articles hygiénistes vous avez plein d'articles de naturopathie qui justement abordent ces questions là donc l'information en plus aujourd'hui regardez on est là on fait un apéro ensemble alors qu'on est à des centaines de kilomètres les uns des autres des milliers de kilomètres des milliards de kilomètres non c'est pas possible et ça nous empêche pas la distance ne nous empêche pas d'avoir l'accès à l'information donc en fait on a juste besoin de comprendre le sens de la vie et quand notre corps qui est magnifique c'est magnifique notre corps c'est beau on a un fonctionnement physiologique qui est incroyable on a des cellules on a 400 types de cellules différentes qui ont chacune des rôles spécifiques on a des toutes petites enzymes encore plus petites que les cellules ce que Béchamp appelait les microzymas qui sont des enzymes qui viennent faire des réglages qui viennent créer des bactéries des bactéries qu'à un moment donné les bactéries ça ne nous a plus suffi donc on a dit mon dieu des virus mais tous ces virus ces bactéries c'est des choses qu'on a en nous et qui sont faites pour faire du nettoyage qui sont faites justement pour rétablir des fonctions pour retrouver des schémas lumineux qu'elles ne trouvent pas dans le corps et on a besoin pour ça de mettre en place des modes de vie ce sont les modes de vie que je vous partage chaque mercredi dans nos webinaires à notre santé mais que je vous partage aussi en cabinet que je vous partage dans les chroniques que je vous partage dans les bouquins dans les articles c'est le sens de la vie c'est-à-dire mettre du sens dans la vie en s'éduquant aux conditions de la santé appliquer tant que possible les conditions de la santé par la santé physique par mettre du beau dans notre vie par notre santé émotionnelle par comprendre l'environnement dans lequel on évolue donc là c'est une santé mentale on va vraiment réfléchir on va se poser des questions on va s'éduquer on va essayer de comprendre comment on fonctionne de comprendre ce qui est nourricier dans notre environnement et ce qu'il est moins pour qu'on puisse consciemment se diriger un peu plus vers ce qui est nourricier et on a besoin de se mettre justement dans une espèce d'osmose naturelle c'est-à-dire que si on dit qu'on a besoin de la nature c'est parce que la nature elle est simple et elle a un fonctionnement qui est tout dans la nature se nourrit de ce qu'il y a dans la nature et nous en fait les humains en fait on est parti un petit peu de ça je ne vais pas trop développer là parce que c'est ce qu'on développera vraiment la semaine prochaine dans le webinaire d'ailleurs j'ai déjà fait l'enregistrement du webinaire donc je vous invite puisque vous êtes encore connectés à vraiment aller tout de suite sur le lien zoom ou sur mon site julialarc.com avec l'agenda ou tout simplement dans la bio d'instagram ou quoi trouver le lien pour pouvoir vous inscrire déjà pour le webinaire de la semaine prochaine mais on a vraiment besoin de se de pratiquer une hygiène de vie globale qui nourrit le physique l'émotionnel le mental la spiritualité est importante également dans les parcours d'hygiène de vie dans les transitions je pense qu'on vient forcément à la spiritualité à un moment donné parce qu'une fois qu'on a appris à manger physio une fois qu'on a compris qu'il fallait mettre des paillettes dans sa vie une fois qu'on a compris que c'était bien d'être curieux et de comprendre l'environnement on en vit de plus et ce qui arrive derrière je crois que c'est la spiritualité donc on a besoin de cette spiritualité elle est nourricière et en réalité la spiritualité et c'est même c'est même prouvé scientifiquement par les études notamment avec les microzymas qu'on peut qu'on peut prouver à chaque fois qu'on fait un test c'est à dire que c'est une vérité physiologique c'est en général quand on veut prouver quelque chose scientifiquement il faut qu'on fasse une expérience 100 fois et qu'on ait 95% de résultats identiques etc. là avec les microzymas en fait on a 100% de réussite sur non pas 100 cas sur 5000 sur 10 000 sur 18 milliards de millions en fait les microzymas et les petites cellules de notre corps elles ont besoin de tous ces modes de vie qu'on met en place c'est vrai mais tous ces modes de vie relèvent plus de la formation que de la matière elle-même ces cellules ces microcellules ces petites enzymes fonctionnent avec les vibrations de tout ce que l'on vit avec les vibrations des aliments qu'on mange et la matière évidemment des aliments qu'on mange mais aussi avec les vibrations qui sont apportées par nos corps subtils et par notre spiritualité on a vraiment besoin de se concentrer sur ça aussi alors je vois que vous avez posé pas mal de questions et j'étais tellement lancé moi dans mon dans mes explications que j'ai même pas vu leur tourner donc j'essaie de regarder pour voir si je peux garder ces quelques minutes qui nous restent ensemble pour y répondre alors il y a quelqu'un qui partage dans le chat privé qu'elle a eu une poussée d'acné pendant un mois suite à une pharmacopée chinoise c'est à dire un traitement qui a été fait avec des plantes qui font partie du biotope enfin qui sont partagées par la médecine chinoise donc en gros poussée d'acné suite à un traitement phytothérapie j'ai la peau plus apaisée maintenant sachant que le foie est l'organe le plus sensible chez moi dit la personne j'ai des flashs de lumière au niveau de l'oeil droit quand je suis dans le noir les yeux fermés et en mouvement uniquement en médecine traditionnelle chinoise on dit que c'est le sang du foie qu'en penses-tu ? donc qu'est-ce que j'en pense ? oui effectivement on peut avoir des flashs lumineux dans les yeux c'est vrai qu'en médecine chinoise on lit l'oeil au foie les flashs lumineux c'est absolument pas une vérité que je partage une vérité physiologique c'est une constatation et je suis riche de plein d'apprentissages différents qui me permettent aujourd'hui qui me donnent envie de croire que ces fameux flashs lumineux ce sont des cristaux qu'on a dans notre corps les mêmes cristaux qui sont des toxines qui lorsqu'on accueille la lumière lorsqu'on se nourrit justement d'une dimension énergétique vibratoire et de spiritualité viennent créer une magie de lumière et ça peut nous faire des flashs lumineux des flashs de couleurs que l'on peut voir les yeux fermés moi je l'explique comme ça donc je le relis vraiment à notre gland de pinéale à l'accueil de la lumière et à l'impact de la lumière dans le corps quand la lumière pénètre dans la matière si on nourrit notre corps justement énergétiquement qu'on se met sur une conscience de nos corps subtils aussi et bien ça peut développer ces problématiques là et en fait effectivement après une pharmacopée après un traitement naturel avec des plantes etc. on peut tout à fait avoir des symptômes parce que on va stimuler l'élimination des toxines et si le but c'était d'abord j'imagine de drainer plutôt le foie que la peau toutes les toxines qui étaient déjà dans le trajet entre le foie et la peau et bien s'éliminent par la peau et donc ça peut dans un premier temps faire une poussée d'acné en fait c'est un mal pour un bien c'est une grosse poussée d'acné pour éliminer les toxines et les déchets donc voilà pour la réponse déjà à cette première question je regarde les autres donc il y a Stéphanie qui posait une question sur les abus qui ont pu être faits pendant le confinement avec la situation un peu anxiogène également du tabac, beaucoup fumer etc. et donc tu disais que tu avais abusé sur des apéros que tu te sentais encrassé les conseils à donner là c'est pas trop la thématique sur les conseils c'était vraiment savoir reconnaître les signaux d'alerte les conseils à donner c'est je l'ai synthétisé tout à l'heure mais les conseils à donner c'est mettre en place les modes de vie adaptés aux besoins physiologiques s'éduquer aux conditions de la santé et essayer tant que possible de les pratiquer il y a une question d'une maman qui pose une question pour sa fille de 20 ans qui a de l'acné et qui a compris que du coup ça relevait du foie mais aussi cette jeune femme transpire des mains elle a mal au-dessus de la cuticule de l'annulaire à une main donc les cuticules c'est les petites peaux savez-vous à quoi cela correspond ? donc les douleurs au niveau de l'annulaire ça peut être je sais pas exactement j'ai pas de réponse précise à apporter une transpiration des mains c'est une dérivation en tout cas des reins vers la peau puisqu'il y a une transpiration particulière les mains spécifiquement il peut y avoir une origine du système nerveux une origine de stress ça peut venir effectivement d'un stress de transpirer vraiment des mains il peut y avoir du décodage biologique émotionnel quand on transpire des mains on n'arrive même plus à tenir notre verre donc qu'est-ce qu'on a peur de lâcher qu'est-ce qui nous glisse entre les mains donc on peut faire du décodage biologique avec la transpiration des mains et après la douleur spécifique au niveau d'une cuticule en particulier un cuticule en particulier je sais pas vraiment ça peut venir d'un panari ça peut venir de... je sais pas vraiment il faudrait qu'il y ait une observation pour avoir plus de détails j'ai des yeux bleus avec des cernes noires toutefois les cernes ont tendance à diminuer car j'ai arrêté la cigarette remplacée par la cigarette électronique que dois-je faire pour soutenir mes reins ? donc les cernes noires c'est un reflet effectivement des reins qui sont encrassés le tabac en fait ça oxyde énormément l'organisme et après les reins vont essayer de rattraper l'élimination des toxines et des déchets qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les reins ? ben là il faut vraiment manger des fruits soutenir... consommer des eaux peu minéralisées et encore on est même pas obligé de boire de l'eau si on mange une abondance de fruits, de légumes et de verdure pratiquer une activité physique en alternance avec du repos et mettre en place tous les modes de vie qui sont adaptés aux besoins physiologiques il y avait Corinne aussi tu disais oui la betterave ça colore les urines effectivement si on mange beaucoup beaucoup de betteraves ça va colorer les urines alors les sels se colorent plus facilement et les urines peuvent devenir un peu roses un peu rouges effectivement par une consommation importante de betteraves la plupart des gens sont écœurés par leurs urines et on en a plein sur la peau ben oui ça fait rire ben c'est vrai en fait on peut dire ah là là les urines c'est sale patati patata ben c'est sale en fait c'est juste les déchets que le corps essaye d'éliminer mais la transpiration c'est rien de plus que des urines un petit message de Chris pour remercier ça me fait plaisir je confirme que tu m'as sauvé il y a déjà plus de 4 ans mais en fait Chris moi je ne t'ai pas sauvé je t'ai juste donné des outils pour comprendre comment on fonctionne et à partir du moment où tu as compris comment tu fonctionnais tu as pu agir et tu as pu dire ben tiens voilà ça c'est important ça je le mets en place à partir du moment où on comprend les choses c'est beaucoup plus facile d'agir moi je sais que j'aime transmettre c'est ma passion je vous le dis à chaque fois chaque mercredi je vous le dis que je suis passionné par la transmission mais en fait quand j'ai compris quelque chose j'aime le partager parce que je trouve que c'est utile je trouve qu'on a besoin justement quand quelqu'un a compris quelque chose je trouve que c'est important qu'il puisse le transmettre et à force de transmettre justement c'est comme ça qu'on va s'éduquer on a besoin entre nous de s'aider de s'éduquer justement sur toutes ces choses là on doit pas attendre que ce soit n'importe qui qui le gouvernement par exemple qui viennent nous éduquer l'éducation nationale qui viennent éduquer les enfants ou les instruire on a vraiment besoin nous de comme je dis avec le web aujourd'hui on a accès à l'information on a accès au partage facilement et c'est très important qu'on puisse partager entre nous les généticiens disent bien que les rapports qu'on entretient avec les gens en société ça fait partie de notre environnement qui influence même l'expression des gènes de notre ADN donc c'est très important de partager les vérités physiologiques les découvertes que vous avez faites ne serait-ce que pour partager votre expérience et pour éveiller un peu les consciences pour que chacun puisse se nourrir du partage de l'autre et quand un va nourrir avec une transmission il va être nourri par la transmission de quelqu'un et il va être nourri aussi par le partage qu'il fait tout simplement parce que donner c'est synonyme de recevoir bah écoutez il est 20h ça fait une heure qu'on est ensemble je vous fais un gros bisou je suis très content qu'on se retrouve chaque mercredi vous avez toute mon actualité sur mon site julienallaire.com là je vais commencer un stage d'iridologie et un stage de conduite de séance voilà vous avez eu un petit extrait de ce qu'on peut faire dans une séance de naturopathie une séance justement de vitalisme pour faire le point sur notre état de santé et pour pouvoir après conseiller un programme personnalisé je fais beaucoup de formations justement pour former soit des praticiens soit tout type de public qui a envie de s'éduquer vraiment à ces choses-là donc on a des stages de bromatologie c'est l'hygiène alimentaire on en a un qui va commencer bientôt aussi on a des stages à distance on a des stages par correspondance on a des stages par enfin je veux dire en présentiel et à distance avec zoom comme on le fait là dans nos webinaires et vous retrouvez toutes les informations sur mon site julienallaire.com vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux sur le facebook et certains d'entre vous nous regardent là par facebook et évidemment je viens de m'investir un peu là sur mon instagram donc vous pouvez me retrouver aussi sur instagram j'aime bien poster un peu des photos des photos d'iris des petites IGTV avec des conseils santé donc on pourra s'y retrouver très volontiers quand vous le souhaitez bien moi je vous fais une bise on se retrouve très bientôt à notre santé merci 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 merci